Salut, c'est Smaël d'Artcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous faisais une vidéo sur comment dessiner les croquis et l'importance surtout du croquis. Et dans cette vidéo, je suis en train de toujours préparer mon cours de modèle vivant pour le modèle que je vais présenter avec tout le processus d'un dessin que je vais présenter à mes élèves. Et pour ça, je suis, avant de passer au dessin final, en train de faire un croquis du dessin final. Toujours très important de faire un dessin de croquis pour capter les différentes proportions, pour savoir à quel endroit se trouve un élément par rapport à un autre, les proportions bien sûr, et définir plein d'autres petites informations qui me seront utiles pour le dessin final. Et là, c'est ce que je suis en train de faire dans ce dessin. Et bien sûr, c'est une suite de ce que je vous ai fait la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on était passé de la pause de 1 minute à 20 minutes. Et là, on passe environ 1 heure sur ce croquis, parce qu'en 1 heure, ça laisse le temps et ça vous laissera le temps de capturer toutes les informations dont vous aurez besoin pour votre dessin final. Donc, ce que je vais faire dans cette pause, c'est que je vais suivre tout le processus de ce que je vous ai montré la semaine dernière, ok ? Sauf que je vais aller beaucoup plus loin, parce que j'ai besoin d'avoir un maximum d'informations pour cette pause-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que pendant 1 minute environ, je vais dessiner ma ligne de force. Ensuite, et bien sûr, je vous invite à faire la même chose pour vos dessins, pour tous vos dessins, que ce soit pas uniquement le corps humain, mais pour, je ne sais pas, si vous dessinez une voiture, un portrait, si vous voulez dessiner une ville. Alors, bien sûr, je fais ma ligne de force, je place toutes mes structures, d'accord ? Et assez rapidement, ce que je vais faire, c'est que dans la pause de 20 minutes, on n'avait pas le temps de faire ça. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je prends le temps, bien sûr, de placer toute l'anatomie du corps humain avec toutes les subtilités du corps. Donc, toutes les subtilités, c'est toutes les formes convexes et concaves, toutes les formes arrondies en rond, en bosse ou en creux, de manière à ce qu'on puisse avoir le dessin le plus juste, le plus réaliste possible, d'accord ? Et respecter chaque forme anatomique du corps humain, ok ? Et tout en respectant, bien sûr, l'anatomie, tout en suivant, je vous rappelle que les cinq éléments à bien prendre en compte, ça va être forme positive et négative, anatomie, perspective, mouvement, mouvement par le dynamisme, d'accord ? Et un cinquième que je garde pour moi, bien sûr, puisque je ne peux pas tout vous partager. Et si vous voulez avoir toutes les informations, vous savez quoi faire, allez sur le site et vous aurez accès à toutes les formations gratuites pendant trois jours, toutes les formations, plus de 150 heures de vidéos, avec les six formations, j'apprends à dessiner en perspective, j'apprends à dessiner le portrait réaliste, j'apprends à dessiner le corps humain, j'apprends à dessiner les valeurs, l'anatomie artistique et la grosse formation qui vous permet de vous rapprocher le plus possible du réalisme. J'apprends à dessiner au fusain. Voilà, avec bien sûr les trois bonus accès au groupe WhatsApp, les zooms qu'on fait chaque semaine et bien sûr, toutes les mises à jour que je fais chaque année, avec bien sûr un abonnement qui est totalement sans engagement. Vous vous abonnez, accès gratuit pendant trois jours. Ensuite, un abonnement de 14,99€ se déclenche, mais vous vous abonnez absolument quand vous voulez, puisque c'est totalement sans engagement. Voilà, et pour en revenir à mon dessin de croquis, sur lequel j'ai passé environ une heure à une heure dix, et bien je vais dessiner absolument tous les éléments qui vont me permettre, qui vont me permettre pour le mieux de dessiner mon dessin final. C'est-à-dire qu'avoir l'anatomie la plus correcte possible, savoir où sont placés les éléments par rapport à d'autres éléments, respecter l'espace entre les deux jambes. Vous voyez que le tibia, donc entre son tibia gauche et son tibia droit, on a un espace de quelques centimètres. Donc je vais faire en sorte que ces deux espaces-là, donc l'espace qui se trouve entre les deux tibiens, soit respecté de manière à ce que, et pour ça je vais faire en sorte à ce que une jambe soit bien positionnée et l'autre jambe soit bien axée. On va aussi regarder l'axe d'orientation de la tête, l'axe d'orientation des épaules, du bras, des deux bras d'ailleurs. On voit qu'un bras est levé vers l'eau, l'autre est positionné dans le sens du bas qui est posé sur sa cuisse gauche. L'axe d'orientation de sa cuisse gauche et de sa cuisse droite, et bien sûr l'axe d'orientation des tibias. Avant de passer, une fois que j'ai passé énormément de temps sur ces éléments-là, à capturer tous ces éléments. Moi, je vais placer maintenant, et vous allez également placer, la ligne de séparation entre l'ombre et la lumière. C'est ce qu'on va appeler le repère des ombres. Cette ligne-là, elle est très importante parce qu'elle va permettre de savoir de quel côté, elle va permettre de faire la séparation claire entre le côté ombre et le côté lumière avant de passer, bien sûr, à l'espace, à toute la partie ombre et lumière. Donc tout ça, ça va se faire environ, si je passe une heure sur mon dessin, ça se fait en 45 minutes. C'est la partie qui est la plus longue. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un dessin au trait qui soit juste. On veut un dessin qui soit correct, bien positionné. On veut des formes qui soient courbes. On veut quelque chose de très dynamique. Et c'est la partie la plus longue, bien sûr. On veut des proportions qui soient justes. On veut des proportions qui soient correctes. On veut une anatomie qui soit la plus correcte possible. Ne me dessinez pas. Bien sûr, faites toutes les mesures qu'il y a à faire, comparer chaque élément par rapport à d'autres. La taille des éléments de la cuisse par rapport au thorax, de la cuisse par rapport aux jambes, le bas du corps par rapport au bas du haut. Faites toutes ces comparaisons-là de manière à avoir le dessin le plus juste possible. Ok ? On verra en 45 minutes. Avant de passer aux valeurs qui est de, par un aplat, dessiner la partie qui se trouve dans l'ombre et la partie... Non. Dessiner uniquement la partie qui se trouve dans l'ombre pour faire la séparation entre l'ombre et la lumière. Ok ? Après, bien sûr, une fois que vous avez fait ça, si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez toujours placer le terminateur. Le terminateur, c'est la partie... Ça va être la ligne également qui fait la séparation entre l'ombre et la lumière. C'est la partie la plus sombre parce qu'en fait, à côté du terminateur dans la partie qui se trouve dans l'ombre, la lumière qui se reflète sur le mur et sur le sol va se refléter dans la partie qui se trouve dans l'ombre. C'est pour ça que vous avez une variation de valeur dans la partie qui se trouve dans l'ombre. En général, on va voir la lumière, ensuite terminateur et la lumière dans l'ombre. Et cette partie-là, je vous l'expliquerai plus précisément quand on fera les vidéos sur les ombres et les lumières, mais il est censé être généralement plus clair puisque c'est une lumière qui se reflète dans l'ombre. Bref, vous dessinez le terminateur. Vous faites en sorte que votre croquis soit également le plus beau possible parce que sachez que plus votre croquis sera juste et joli, plus votre dessin final le sera également. Moi, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai le résultat final également du dessin. Je vous ferai d'autres vidéos sur quel est le processus à mettre en place pour partir de zéro à faire le dessin au trait et ensuite, on passera sur le côté valeur. Voilà, dites-moi toujours si vous souhaitez également que je vous fasse des vidéos quand je serai à l'école. Bien sûr, je peux faire des vidéos dans le train, enfin, tout le trajet jusqu'à Montpellier et puis les vidéos avec les élèves. Dites-le-moi ou dites-moi si ça vous intéresse. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao !